... Entre 2008 et aujourd'hui, nous avons deux situations mais qui n'ont strictement rien à voir. Mahalat Lazis est un bâtisseur. ... un homard de ce pouvoir, la quasi-toutalité de Mauritanie. Ce pouvoir-là a appauvri les Mauritanais, a divisé les Mauritanais, a rendu l'éducation Mauritanie quasi nulle, a mis les Mauritaniens dans une situation quasi, comment dirais-je, en difficulté. Qui a mis un terme à ce pouvoir qui était en train de disloquer la Mauritanie, de faire que la Mauritanie tombe dans l'abîme ? C'est Mohamed Abdelaziz. Le régime mauritanien de Mohamed Abdelaziz n'a rien fait contre l'esclavage. Vraiment, je suis satisfait du bilan de Mohamed Abdelaziz parce que c'est un président qui est élit en Mauritanie depuis deux mandats avec la majorité de la Mauritanie qui soutient Mohamed Abdelaziz. C'est ça le caractère du régime des spots. C'est de savoir se maintenir à tout prix, à la tête du pays, tout en maximisant, même si le cas est maximum, même si ça devrait créer des problèmes au pays. Mais tant que c'est un régime qui s'autosifie, qui a des objectifs personnels et qui est personifié, ça n'importe peu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Mauritaniens se rendent compte que ce système qui est là, ce pouvoir qui est là, est le frein à toutes sortes commandes de développement dans ce pays-là, aussi bien sur le plan de l'Union nationale. C'est un des éléments sur lesquels notre pouvoir a le plus agi. Le débaillissement, lorsque j'entends ça parler, parce que j'ai l'impression qu'il parle d'un pays sur lequel nous ne vivons pas, en tout cas nous les Mauritaniens. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les bourreaux d'hier qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et tant que ce sont ces bourreaux qui sont au pouvoir, et qu'on sait qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir en Mauritanie, dans un état de droit, la justice, le pouvoir judiciaire, doit être séparé du pouvoir exécutif et du pouvoir désilléctif. Aujourd'hui, ce sont les décideurs qui mettent les juges qu'il faut, ce sont eux qui mettent les parlementaires qu'il faut. Tant que ce sont eux qui sont au pouvoir, on ne peut pas espérer une justice. On voit aussi le plan africain, c'est parmi les mêmes. Il était président de l'Union africaine, il a fait régler beaucoup de problèmes en Afrique, au niveau du problème du Gambie, exemple, et du problème du Libye, il a intervenu plusieurs fois pour régler cette situation. Mohamed El Abdelaziz, c'est un général, c'est un militaire, là, la démocratie, il n'en passe pas grand-chose, il a mis tout ça de côté, il a fait passer son référendum avec, je ne sais pas, des chiffres qu'il a pris où. Une chose qu'on ne peut pas reprocher à la Mauritanie, c'est de ne pas avoir une mauvaise armée. Au niveau des sécurités, on ne veut pas impliquer plus sécuritaire que la Mauritanie aujourd'hui dans notre région. Donc un État fait des réformes pour créer un vide juridique, parce qu'en l'occurrence, c'est un vide juridique. Qui remplace le chef de l'État en cas de vacances du pouvoir, on ne sait pas. Dans les deux dernières élections, qu'est-ce qui s'est produit ? C'est que nous sommes rentrés dans une phase de discussion directe avec le parti au pouvoir. Sauf qu'à chaque fois que les discussions devaient être conclues, c'est le parti au pouvoir qui nous a laissés sur la table et qui est parti, qui n'est jamais revenu au rendez-vous. Par l'électricité, c'est l'un des rares pays où le taux de pénétration d'électricité est le plus élevé. Sur le continent africain, il est de 23% en Mauritanie, de 78%. Avec la candidature du général Mohamed El-Kazwani, une candidature présentée par Mohamed El-Abdelaziz lui-même, je pense que Mohamed El-Abdelaziz rempille derrière les rideaux. Il a fait de l'électricité, il a fait des autoroutes partout, il y a n'importe où, là où tu vas au Célibab, il y a des routes partout dans les villages. La Mauritanie c'est devenu un caricatural, un militaire qui prend le pouvoir, qui prend les engagements de lutte contre la corruption et qui semble-t-il avoir une fuite en avant, où semblent s'organiser des mécanismes pas toujours très sophistiqués, mais de prédation des ressources publiques pour lui, son clan, à l'occasion d'un certain nombre de marchés ou d'appels d'offres qui ont des indices qui pourraient être truqués. Et donc, il y a dix années, il n'a absolument pas à rougir. Il a pris un pays en panne, en faillite, au bord de la faillite, encerclé par les situations sahéliennes chaotiques. Iran, un pays qui fonctionne admirablement bien. Ou le Qazwani, ou le Mohamed Al-Aqraaf, Sidi Mohamed ou le Boubacar, tous les trois sont les candidats du système. Je pense que c'est une tactique, une stratégie, de la part de Mohamed ou l'Abdelaziz, parce que les trois sont les hommes de Mohamed ou l'Abdelaziz. Si ce n'est pas lui, aujourd'hui on ne voit pas les gambis, ça va être la guerre entre les deux clans. Il est rentré même, il a envoyé des avions mauritaniens pour régler la situation avec l'ancien président Yahya Djamé. On nous a toujours parlé du cas d'El Arbi Ouljidane, qui était colonel, qui a commis des massacres, qui a torturé, et qui s'est retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Quelle honte pour une nation, quelle honte pour un peuple. Le président de Sénégal, il était chaud pour attaquer Yahya Djamé. C'est Aziz qui a dit qu'il ne peut pas attaquer Yahya Djamé. Il a regardé au Sénégal, l'autre a regardé au Maghreb. Donc ça, c'est l'éducation qui fait cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays, comme il l'a décrit, je ne reviendrai pas sur le chaos, où nous avons deux types de mauritaniens qui sont formés et qui ne peuvent même pas se parler. Parce que l'un est Arbizan, l'autre est francisan, et qui n'ont même pas les mêmes visions du pays, qui n'ont pas les mêmes visions de l'éducation et qui ne sont pas fermés à la même école. Au niveau des sécurités, on ne voit pas un pays qui est plus sécuritaire que de la Mauritanie aujourd'hui dans notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada